Quels sont ces cinq types de questions que vous devez impérativement éviter de poser dans vos entretiens de vente au téléphone ou même en face à face pour convaincre vos clients et surtout de ne pas perdre leur confiance ? Ce sont les réponses et les questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de l'Académie Kiyak. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business simplement pour vous aider ici à éviter des questions que l'on pose souvent lorsqu'on est en entretien de vente avec un client potentiel. Donc, si c'est important pour vous de ne pas tomber dans ces pièges parce qu'une seule d'entre elles pourrait vous anéantir totalement la vente, restez attentif jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir tout savoir et aussi si vous voulez recevoir la synthèse de ce que je veux vous partager ici au format PDF, vous aurez l'opportunité de le faire à la fin de cette vidéo. Ce que je veux que vous sachiez avant cela, c'est de savoir que les questions que je vais ici vous partager, les types de questions sont des questions que l'on pose très souvent. Elles sont même enseignées parfois dans les formations de vente, dans les cours de vente comme questions bénéfiques à poser. Je le sais parce que je les ai moi-même apprises il y a de nombreuses années. Je les ai aussi pratiquées, mais je peux vous dire une seule chose, c'est que lorsque vous les posez comme aujourd'hui je vais vous les montrer, au lieu d'attirer et de créer la confiance, elles créent la méfiance et elles mettent en fait votre futur client dans un coin et ce coin l'enferme dans une situation où il ne peut pas sortir et les clients l'acceptent de moins en moins aujourd'hui. Ce n'est pas une façon je pense plus apaisée de faire du business et de convaincre. Et surtout quand on est dans le haut de gamme, votre objectif c'est d'aider votre client à se dire oui par lui-même. Vous n'avez pas besoin de le mettre dans un coin, au coin du mur, au coin du ring pour pouvoir lui forcer la main. Et je veux partager ces questions. Alors ces types de questions, vous allez vous réaliser aussi qu'il peut vous arriver parfois de le faire, mais votre intention c'est toujours le plus important. Est-ce que votre intention de bien écouter, de bien servir, d'apporter de la valeur ajoutée ou votre intention c'est simplement de mettre votre client dans un coin pour le boxer ? La première question, le type de question à éviter, c'est la fausse alternative. Ce n'est pas un choix alternatif que vous proposez à votre client, vous voulez plutôt le A ou le B, mais c'est la fausse alternative. Parce qu'en réalité, quand vous dites à votre client, vous voulez plutôt maintenant ou demain, en réalité ce que vous faites, c'est que vous lui faites un choix, vous lui proposez un choix, mais qui n'est pas un vrai choix parce qu'il n'a qu'aujourd'hui ou demain. Et après demain, s'il était libre, ça ne va pas. En faisant ça, je sais que ça peut être efficace, ça peut sembler efficace dans la vente pour pouvoir non seulement obtenir des réponses très concrètes, très concises, mais sachez que dans le haut de gamme, si vous fonctionnez comme ça, vous créerez finalement un mauvais ressenti. Vous aurez peut-être un oui au moment même, sur le moment même, mais le client après s'en voudra, vous en voudra et risquera d'annuler l'opération dans la durée. Vous n'avez pas besoin de ça. Lorsque vous réalisez qu'il existe des moyens de faire très simples qui vous permettent d'éviter d'avoir à coincer le client et de ne pas lui laisser le choix, mais en lui laissant vraiment le choix cette fois-ci, et de lui laisser lui-même trouver les réponses aux bonnes questions, qu'il puisse prendre des décisions dans lesquelles il se sent très aligné, vous allez gagner la confiance dans la durée. Je partage une autre vidéo, si c'est déjà fait en ce moment, vous suivez cette vidéo, vous pourrez la découvrir dans le « i » comme info dans la description, de laquelle je vous partagerai les seuls types de questions que je vous recommande, que je vous invite à poser en rendez-vous. Et ici, on va parler de celles qu'il faut éviter. Donc c'est la première, c'est la fausse alternative, vous voulez plutôt ça ou ça, simplement ça. Ensuite, le deuxième type de questions, ce sont les questions du type conditionnel. La question du type conditionnel, c'est par exemple « ne faudrait-il pas plutôt faire ceci plutôt que ça ? » Donc on pose un peu une condition de la question, une suggestion de la question, et ce sont des questions aussi qui mènent à des réponses orientées, des questions qui ne sont pas peut-être ce que le client voudrait vraiment dire, qui viennent du fond de lui. Et je peux vous dire que comme ça, on pourrait se dire « mais tant que j'arrive à mes fins, tant que j'arrive à obtenir la réponse que j'attends, c'est bon », je peux vous dire qu'il y a d'autres façons de faire. Lorsque vous les connaissez, que vous êtes très à l'aise et aligné avec ça, vous réalisez vraiment que la vente, c'est un rapport de confiance, un vrai échange avec des personnes qui prennent des décisions de s'engager et qui vous disent « merci » oui maintenant, mais qui vous diront merci aussi dans quelques années, qui ne regretteront jamais l'investissement qu'ils auront fait avec vous, simplement parce que vous aurez pris le soin d'éviter de poser des questions qui manipulent la personne qui est en face de vous. Troisième type de questions à éviter, ce sont les questions du type suggestive. Par exemple, « vous n'avez certainement rien contre le fait que nous commencions à travailler ensemble, n'est-ce pas ? » Si vous avez des questions suggestives, vous avez des personnes difficiles à vous dire non, ou alors j'imagine que vous serez d'accord avec moi sur l'idée de dire que, et ensuite vous dites ce que vous avez à dire. Je sais que, bien évidemment, vous pouvez dire « mais Zico, pourquoi il nous dit d'éviter de poser ces questions ? C'est tellement efficace, je les ai testées, ça fonctionne ». Oui, ça fonctionne. Dans le haut de gamme, je vous invite à utiliser d'autres formes de questions qu'on partagera dans une autre vidéo ou si elle est disponible maintenant déjà pour bannir. Parce que sachez qu'une personne qui est avertie, qui sait, qui connaît ce jeu de la vente, lorsqu'elle entend ce type de questions, elle bloque directement. Et votre objectif n'est pas simplement de convaincre des personnes qui n'ont jamais été dans un rapport de vente, c'est de pouvoir convaincre tout le monde, des personnes qui méritent vos produits ou vos services. Ou alors, ne trouvez-vous pas que le fait que… Donc, ce sont des questions suggestives qui incitent, qui influencent, qui impactent ou qui orientent vraiment les réponses. Et quand vous voulez poser une personne qui sait ce que vous faites, vous perdez absolument sa confiance. Ce serait mon cas par exemple et ce serait probablement votre cas si nous étions ensemble en échange téléphonique. Le quatrième type de questions à éviter, ce sont les questions orientées ou les questions du type journalistique. Vous les avez déjà entendues, les journalistes en raffolent. C'est par exemple, comptez-vous choisir l'option A compte tenu du fait qu'on le sache que 90% des gens qui choisissent l'option A finissent ruinés ? Comment voulez-vous que la personne choisisse l'option A ? Après avoir posé une question comme ça, orientée, une question du type journalistique. On dit, est-ce que vous pensez faire ce choix en sachant que ce choix est souvent mal vu dans le quartier, dans la ville, pour votre mari, pour l'entourage ? Comment est-ce que la personne pourrait-elle vous donner une réponse qui vient du fond d'elle ? Comment pourrait-elle vous donner la réalité, la vérité ? Non. Vous pourriez bien évidemment avoir et faire des ventes comme ça. Bien évidemment. Et c'est pour ça que ces techniques sont enseignées de la plupart des formations de vente. Mais si vous voulez développer un business dans le haut de gamme, écoutez, servez vos clients au téléphone, d'avoir le consentement d'une personne qui investit beaucoup d'argent avec vous, eh bien vous devez changer votre type de question. On partagera dans une autre vidéo pour ça. Ça, c'est très 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 important. J'insiste parce que si vous achetez un produit à 10, 15 euros et qu'après vous sentez que la personne vous a forcé un peu la main, ce n'est pas très grave. Mais lorsque vous investissez plusieurs milliers d'euros, ça vous reste jusqu'à la fin de votre vie si jamais vous vous êtes senti bloqué ou coincé. Donc c'est pour ça que cette vidéo évidemment sera écoutée plusieurs fois, écoutée, appréciée différemment pour apprendre qui est fait déjà dans les tactiques à l'ancienne qui sont efficaces mais qui perdent aujourd'hui en efficience sur les profils de personnes qui sont plus averties. Et puis enfin, cinquième type de question, celle-ci j'y mets des pincettes parce qu'elles seront quand même nécessaires à utiliser par moment. Et j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Ce sont les questions dites fermées, les questions fermées qui invitent simplement à répondre par oui ou par non. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Est-ce que vous êtes du quartier ? Oui. Est-ce que vous avez déjà été coaché ? Non. Est-ce que ça vous plaît le coaching ? Oui ou non. Donc ce sont des questions qui n'invitent pas vraiment au développement de l'échange. Mais ce ne sont pas des questions négatives non plus, ce ne sont pas des questions non plus à proscrire totalement. Vous verrez que nous aurons besoin de poser certaines questions fermées dans un certain ordre, dans une certaine question, dans une certaine séquence qu'on verra ensemble dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 5 types de questions à éviter dans vos entretiens de vente, de conversation pour convaincre une personne par téléphone ou en face à face. On a les questions dites suggestives, les questions dites orientées, les questions dites conditionnelles, les questions dites journalistiques et les questions fermées. Grâce à ça, vous savez comment éviter. Vous savez ce qu'il faut faire pour éviter de perdre des ventes inutilement. Le plus important évidemment n'est pas simplement de savoir ce qu'il faut faire, le plus important c'est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment nous faisons, comment nous faisons en pratique, quel type de questions nous posons à nos clients potentiels, aux personnes que l'on peut servir. Vous pouvez simplement vous-même pratiquer, venir dans mon entreprise, fixer un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Surtout particulièrement si vous avez besoin de faire de la clarté, la clarification sur votre situation. L'objectif c'est de vous inviter à un rendez-vous offert dans un premier temps. Et si on pense qu'on peut vous servir davantage, on vous le dira. Mais vous avez compris, on vous le dira en toute transparence, sans vous mettre dans un coin d'une façon ou d'une autre. Et puis si on pense qu'on ne peut pas vous servir davantage, sachez que ce rendez-vous, ce rendez-vous offert, vous apportera de la valeur ajoutée, bien plus que vous en avez probablement obtenu dans des programmes payants au cours des 12 derniers mois. L'invitation est probablement dans un lien dans la description, vous pouvez écrire à mon équipe quelque part au bas de cette vidéo. Ou alors si vous voulez ici découvrir notre méthodologie complète, de voir comment nous fonctionnons, il y a une formation d'une heure que vous pouvez découvrir en cliquant sur le premier lien qui est en description, vous verrez notre modèle de business de transformation. Si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo, laissez en commentaire au bas de cette vidéo, un commentaire téléphone, un membre de mon équipe ou moi-même vous répondrai, vous diront comment vous pourrez recevoir cette synthèse en PDF de cette vidéo. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. C'est au bas de cette vidéo, c'est juste là le pouce bleu, ça prend deux secondes et ça permet à d'autres personnes de pouvoir la découvrir. Pensez à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et puis activez la cloche pour être informé de mes prochains partages. Et dites-moi en commentaire qu'avez-vous trouvé pertinent dans cette vidéo. Pensez à noter le mot téléphone et puis cliquez sur les liens pour recevoir votre formation offerte d'une heure. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié, mes passionnés de liberté. Je vous donne rendez-vous soit dans la formation offerte ou alors dans une des autres vidéos qui apparaissent maintenant. C'était Zycoquiax, merci. C'était Zycoquiax, merci. Merci. Merci.